hello tout le monde j'espère que vous êtes tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du display sm8 tonnerre perdu donc ce display vient de la casebox que nous avons commandé aux profs chaîne donc nicolas nicolas profs chaîne parce que maintenant j'ai plein de nicolas dans mon entourage alors je vais préciser comme d'habitude ça se passe très très bien n'hésitez pas si vous avez des produits pokémon que vous aimeriez commander vous savez pas à qui vous adressez ben n'hésitez pas à vous adresser à lui vraiment c'est parfait rien à dire on vous a gardé un display sachant que nous on est on a déjà ouvert donc les autres display de la casebox donc une casebox c'est six display donc on a déjà ouvert cinq display et début novembre c'était le gros gros tournoi qui avait à lille et il y avait des petits side events et avec les side events qu'on a fait avec mon mari on a réussi à gagner un display qui a été ma foi vraiment vraiment pas mal donc ça fait le septième display qu'on ouvre c'est assez exceptionnel je vous assure qu'on fait pas ça à chaque fois après c'est une série qui est vraiment immense je sais pas si vous avez vu il ya 214 car sans compter les secrets qui sont au nombre de beaucoup si comme moi vous collectionnez les revers c'est ben voilà ça ne rentre plus dans les portfolios ce display je vais vous l'ouvrir comme les fois précédentes depuis sm5 je crois c'est à dire que j'ouvre les booster je garde uniquement la reverse et la rare ou lolo ultra je ne vous montre pas du tout les communes et les un co qui sont voilà une fois vous les avez vu une fois pas besoin de les passer 50 fois par contre comme je pense quand même qu'une série bas est une vraie série avec ses communes et ses un co je vais vous les montrer d'abord donc par rapport à bas tout ce qu'on a ouvert avant on a réussi à les à les avoir donc je vais vous montrer l'écho et les un co mais sur ce display on gardera que les deux cartes intéressantes de chaque booster ce qui fera une ouverture un petit peu plus un petit peu plus rapide mais plus intéressante pour vous voilà donc pour ceux qui regardent à chaque fois vous savez comment ça se comment ça se passe et pour les nouveaux venus et bien voilà moi je fais comme ça donc je mets ce display de côté juste le temps de vous présenter les communes et les un co je vais vous dire bah celle que j'aime celle que j'ai moins voilà si ça vous intéresse pas vous pouvez passer c'est dommage vous allez rater une montagne de cartes donc voilà les communes et les un co de cette série ça représente ça donc c'est beaucoup vraiment là et puis en plus vous allez voir il ya encore une fois des rééditions de séries du bloc ex il ya des cartes qui sont en double par exemple il ya deux germignons donc bon quand une série commence de faire 200 cartes il ya un moment je pense qu'il faut se poser des questions sur l'intérêt de certaines cartes donc on commence avec sac de noeud donc je vous ai déjà parlé de ces illustrations où le pokémon est posé sur un fond pas beaucoup d'intérêt un sécateur scarabrut ce germignon que j'aime beaucoup voyez il ya deux germignons alors so so je sais pas si elle faisait déjà des illustrations avant j'ai l'impression qu'elle elle ou il je ne sais pas et là depuis soleil et lune vous me direz moi je ne suis pas du tout spécialiste en illustrateur mais j'adore 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 vraiment vraiment on dirait vraiment que ces illustrations sont faites au crayon de couleurs donc ce germignon là qui est de ayakuzubé j'aime beaucoup les deux styles vraiment j'adore ces deux ces deux germignons ensuite on a macroyum donc évidemment il ya mes gagnants mais mais des gagnants vous vous doutez qu'il est dans les rares ou les zolos donc je ne vous les montre pas puisque potentiellement on va peut-être les piocher sur les boosters donc je vais pas vous les spoiler ce serait un peu bête là ce sont vraiment que les communes et les donkos mimigal migalos granivole qui est deux fois des préférences pour celui ci avec tous ces petits pétards de couleurs on dirait qu'il est dans un feu d'artifice floravole qui est très intéressant pour le jeu je vous laisserai lire la carte bande de pique caratroc scarino qui n'a aucun intérêt arco que j'aime beaucoup alors cet illustrateur je connais beaucoup de gens qui collectionne cet illustrateur et c'est vrai que des fois il a des cartes très jolie genre celle ci mais vous allez voir plus loin dans la série il y en a une autre de ce même illustrateur que j'aime vraiment vraiment pas du tout du tout masco en 3d qui est pas terrible chenipote voyez là il ya deux chenipote par exemple bon je trouve ça un peu dommage j'aime beaucoup les deux illustrations mais quand la série fait 200 cartes il ya un moment il faut faire des choix mais ils ont fait le choix de mettre 50 millions de cartes armelis et blind alice ningal n'un jasque api trini api rennes qui est très jolie cabriolaine alors j'aime beaucoup cabriolaine et chevroum j'aime pas trop ce cabriolaine mais ce chevroum voilà il ya encore ses sosso et j'adore trop trop beau voilà petit terrissante que j'aime beaucoup aussi et il y en a deux pareil je comprends pas trop l'intérêt surtout que au niveau de l'illustration c'est pas les mêmes personnes mais vraiment ça se ressemble beaucoup ferrisson que j'aime moins à l'imagma je me suis pris de passion pour l'imagma il ya pas longtemps je sais pas pourquoi donc voilà j'aime bien cette carte malos qui aurait pu être un peu plus un peu plus joli je trouve et lionceau un groupe x voyons dirait que c'est fait sur de l'aquarelle on voit presque le petit le grain du papier donc ça j'aime bien alors sera mollo ce qu'il ya beaucoup de gens qui aiment pas vous voyez c'est toujours tomo kazu komiya bah moi j'aime bien par contre on dirait juste qu'il s'est détaché la queue là c'est un peu bizarre mais j'aime bien cette illustration je pense que j'aime bien les couleurs cas d'oiseaux qui n'a pas beaucoup d'intérêt des mantas polarum au taquin il y en a deux aux tarlettes voir astérix que j'aime assez alors ceux d'anti chris je fais un énorme bisou prof chaîne et j'ai trouvé un petit truc sympa pour le peindre vous allez voir je vous montre pas ça bientôt faut juste que je trouve quelque chose pour aller avec mais cette pause est juste génial vraiment autant j'aime pas d'anti chris autant cette carte je la trouve fantastique alors électrique loupio ce wat wat que j'adore trop trop beau bon je suis là par exemple il est joli mais celui là il envoie du pâté l'énergie pas de chirizou en pâte à modeler et biberons l'immonde d'éden j'aime bien d'éden l'atout qui va avec pour un vol vous lirez deux atouts gira farine en 3d qui est vraiment vilain vilain quoi pourtant la 2g c'est ma préférée mais alors ça ça c'est moche désolé mais bénéfix tout à fait une ici en crochet mélancolux un autre voir astéry poipole de son petit nom onyx simul arbre un pis encroché capoeira voyez ses sosos aussi bas ça se voit j'aime bien en rilex qui fait des pâtés de sable château de sable et en brillex qui monte son popotin en plus ils ont fait un petit rond qui est le halo du soleil mais lui ont placé juste au niveau des fesses là donc bon c'est moyen moyen infect à 6 miaousse topiqueurs trio piqueurs qui est vilain fermite majerna rond doudou marie là je passe un peu plus vite qu'il ya moins de choses qui me plaisent par salle qu'il ya ce dédaigne que j'adore à six bons bisous pot dodo d'un pignon voyez beaucoup de cartes le vénard qui est vraiment cool c'était boli qui est très très beau ou encore une fois on dirait de l'aquarelle terre fausse il ya deux qu'est cléon mais vous voyez c'est par rapport à l'énergie unitaire picasso picasso pique les ronds qui va avec les deux précédentes donc qui était natu et flora vol vous lirez la carte et voilà on a fini avec les pokémon on passe aux objets enfin aux dresseurs voyez y en a beaucoup 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 donc je passe et plus vite parce que là donc si vous jouez pas ça va pas du tout vous vous parlez je vous les montre ça ça va être intéressant voilà des émulettes il y en a quatre de quatre éléments des nouveaux dresseurs ça ça va être aussi intéressant nouvelle balle cette carte là qui va être pas mal joué sûrement hop et une petite énergie voilà donc ça c'était les communes et les zones qu'on vous voyez il y en a un sacré paquet et voilà donc vous avez vu les communes et un co de la série donc on ne verra pas sur l'ouverture du de ce display je vous donne deux deux petits codes parce que ben on en a on en a pas mal donc au milieu de l'ouverture je vais essayer de publier je vais vous donner des codes je compatis si vous voulez jouer sur tcgeo et que vous n'avez pas de code ça doit être la loose déjà nous qui avons des codes on n'arrive pas à piocher ce qu'on veut donc je ne vous dis pas ce qui nous manque sur les gix il nous en manque une seule qu'on n'a pas eu sur si display entendons nous bien donc si je tombe dessus je vous dirai que c'est celle ci après il nous manque essentiellement des revers et puis bien sûr des foulards des secrètes et tout le tralala alors on va faire comme d'habitude je vais prendre la partie gauche je vais tout déballer et ensuite eh bien on va découvrir ensemble les revers et enfin j'espère qu'il y aura plus que des rats et voilà c'est déballé donc ça c'est la partie gauche je vous donne un petit code avant de commencer hop donc comme je vous disais je n'ai gardé que la reverse et potentiellement la rare ou plus si affinités je sais à peu près ce qui me manque alors j'espère qu'on va vraiment avoir une bonne pioche par rapport à ce qu'on a déjà eu dans le display on pense on croise les doigts on espère que normalement ce display doit être bon parce qu'on a eu deux displays dans la case box qui était moins bon alors ils étaient bons mais ce que j'appelle un display moins bon c'est des display où par exemple il n'y a pas de secrète voilà donc on en a eu deux sans secrète ça fait quand même un peu mal alors c'est vrai que repartir sur une case box bas c'est moins grave mais moi je pense à tous les gens qui achètent un display comme nous avant et qui n'ont pas de secrète auprès du display je trouve vraiment que c'est un peu abusé par contre on a eu un display avec deux secrètes donc voilà c'est c'est un peu nawak bon ah bah c'est très bien on commence avec une prisme donc zerneas donc dans cette série les prismes il y en a je crois qu'il y en a six donc c'est beaucoup et malheureusement les prismes elles tombent beaucoup donc elles prennent la place des holos qui sont en grand nombre alors que les prismes on ne peut en jouer qu'une dans le leg donc c'est pas très intéressant mais bon c'est un peu dommage moi je trouve que les prismes c'est un petit peu de l'arnaque et on commence cette ouverture avec un long turban que j'avais déjà c'est une simple rare on va mettre de côté pour compter un petit d'éden alors j'ai rentré mes recherches tout à l'heure mais je ne sais plus celle ci je ne sais plus mais c'est bien parce que j'aime bien cette carte deuxième booster ah bah voilà donc c'est une rare mais c'est justement donc la carte dont je parlais tout à l'heure donc de tomokozu comme il ya d'habitude j'aime bien mais alors celui là je trouve vraiment vilain 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 bon alors une persian alola déjà est très moche mais alors là vraiment j'aime pas du tout du tout du tout magiana alors celle là par contre je crois que je ne l'ai pas donc ça c'est vraiment très bien si on pouvait tomber sur des cartes que je n'ai pas ce serait vraiment cool je suis en train de tout casser et et les câbles en rare à toucher à ça c'est cool aussi si zayox donc c'est une horaire c'est donc cette illustration là bas du coup je voulais pas montrer tout à l'heure et je la trouve plutôt jolie et ben ça c'est cool on se pense pas la voir et zéroïne en holographique ça se voit pas très bien assis là ça se voit on a déjà pioché pas mal de fois c'est un peu dommage parce qu'il ya des zolos encore une fois qu'ils reviennent beaucoup moins souvent que certaines moi je l'ai toujours dit et maintenant qu'on ouvre des casebox je continue de dire il y à des zolos plus rares que d'autres il y à des ultras plus rares que d'autres vous voyez rayquaza gx dans une casebox tombe moins souvent que je sais plus ce qu'on a eu en trois ou quatre exemplaires dans cette casebox par exemple on a eu des gx en plusieurs exemplaires mais il y en a une qu'on n'a toujours pas pioché donc voilà je trouve que c'est pas normal de faire des raretés à l'intérieur des raretés il ya des zolos très intéressante il ya des rares que j'aimerais vraiment piocher pour vous montrer parce que pour la peinture elles sont vraiment très 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 jolie coteau vol ça c'est vraiment très très bien parce que donc elle va dans le deck donc marche perdue dont je vous parlais tout à l'heure avec flora vol mixeur perdu picleron natu c'est un peu le nouveau nouveau night marche ça c'est top hop et près d'astéries en roi ensuite usine thermique il ya trois stades donc là c'est un des trois là c'est pour les pokémon feu bon maintenant je vais me mettre en haut donc j'ai la place et mentali donc ça je suis très contente c'est une simple rare mais on l'a très 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 peu pioché contrairement à près d'astéries où elle est cap par exemple et j'ai très envie de la peindre alors celle ci je l'ai déjà peinte je l'ai mise sur facebook et elle est sur la boutique mais j'en voulais d'autres pour en faire d'autres tout simplement et on l'a peu pioché donc c'est très bien mais miguel celle là je l'ai pas c'est sûr mais miguel miguel os je ne les ai pas pioché donc ça c'est top ensuite faran en holo qu'on a déjà eu plusieurs fois voilà ça ça fait partie des holos qui reviennent ils reviennent souvent je vais les mettre comme ça parce que on va compter up gamble ah bah je crois que je ne l'avais pas non plus en verre celle ci c'est très bien et bazookan qui est une rare que j'ai déjà pioché recoup un basseur de celle là aussi je ne l'avais pas inverse c'est cool c'est juste une c'est juste une rare celle ci allait pas en euros c'est vraiment bien n'être pas touché pas spoil me spoil ça c'est bien c'est une carte qui est on pense va être va être joué et c'est vrai qu'on désespérait de ne pas en piocher on en a pioché une et la foulard mais bon pour un deck vous savez qu'il faut plus qu'une fois la cette carte donc ce n'est pas celle gx là que que je n'avais jamais pioché mais c'est une bonne pioche voilà mettre là est une bonne pioche un célibiprisme que voilà on monte un peu plus un peu plus près hop donc cette première ce premier morceau de display a l'air d'être assez fourni quand même volcaropods gx bah voilà vous voyez ça fait partie des gx je crois que c'est la troisième qu'on pioche dans la case box et il ya une gx qu'on n'a toujours pas eu donc je trouve ça un peu abusé parce que celle qu'on aimerait piocher bas est carrément jouable alors que ce volcaropods beaucoup moins vous voyez quand je vous parlais des raretés à l'intérieur des raretés bah je trouve ça un peu malhonnête personnellement mais bon à nous qui choisissons donc c'est bien mais bon j'aurais préféré celle que je n'ai pas je crois que ce wat wat en reverse je ne l'ai pas j'ai l'autre et l'autre ensuite n'est médias alors celle là je voulais vous la montrer c'est juste une rare mais je la trouve trop belle et je suis très contente de la piocher car je voulais la peindre j'en avais très peu en double on dirait ce que vous pensez de ce déménios je suis pas un grand fan de ce pokémon mais j'aime beaucoup l'illustration azuno donc je suis contente de piocher cette carte un fermi en reverse junko disons c'est le display gx et ben junko c'est une gx qu'on avait aussi déjà pioché donc ce n'est pas celle que je voulais piocher elle est très jolie mais bon on a déjà pioché dans ce dans cette case box alors j'ai pas les sleeves là donc je mettrais après sous ce livre par contre ce qui me fait peur c'est que là on a quand même beaucoup de choses alors j'espère que l'autre moitié de display aura des trucs oratoria je crois que je n'ai pas non plus inverse c'est vraiment bien je suis très très contente tu dis que ce qui est pas terrible j'aime pas du tout cette 3d c'est vraiment pas beau ferrissons que j'ai déjà en revers ça c'est sûr parce que j'ai de la lignée oula oula c'est bien tir à nocif non non on ne l'avait pas on n'avait pas ça c'est vraiment bien bordé très content parce que c'est vrai que on supposait vraiment que par rapport à ce qu'on a vu dans les autres display que normalement il devait y avoir une renne beau dans ce display et on n'est pas encore trop à côté de la plaque donc il y avait bien une renne beau dans ce display et c'est une banque n'avoue pas et je préfère mille fois tir à nocif rainbow à crypte et ro rainbow parce qu'il ya crypte et ro oui je suis très contente et vous remarquerez alors nous dans notre case box on a remarqué en tout cas que les cartes sont mieux coupé voyez par exemple celle ci elle n'est pas décalé quoi faut pas trop en tout cas mais bon moi je la trouve bien coupé bon j'ai pas de pochette alors je vais je vais les mettre là pour le moment et puis je vais les mettre après sous pochette je pense que l'autre moitié de display va être un peu pour a pas pinox c'est très bien parce que je crois je ne l'avais pas non plus coloriore en rare que j'aime pas du tout alors pourtant j'aime beaucoup coloriore je pense qu'ils ont voulu faire un effet mondriant derrière vous savez c'est le peintre qui fait des tableaux avec des formes rectangulaires de couleurs sauf que lui je crois qu'il utilise les couleurs primaires donc le bleu jaune rouge avec des contours noir assez carré ses rectangles donc je pense que c'est un clin d'oeil à mondriant mais cette ombre portée noir et pas joli du tout je pense que c'est pour faire ressortir coloriore mais de toute façon ces montages avec l'illustration officielle et un fond comme ça je n'aime pas donc je j'apprécie le clin d'oeil mais mais j'aime pas la réalisation si je ne sais pas si on l'avait j'aime une qu'on a déjà pioché 50 millions de fois voilà ça fait partie des euros qui reviennent sans cesse sans cesse sans cesse mon bébé poids paul charmillon qui est très joli hop armelys je ne sais pas je vérifierai après et la dernière carte de cette partie que le but ok est très joli et voyez ici on dirait là la tête de pierrot technique avec ses petits points et puis cette étoile là qui lui sert d'oeil je sais pas je connais pas très bien ce pokémon mais mais vous regarderez si jamais vous le piochez c'est la forme qu'on retrouve sur sa tête je pousse tout ça première partie finie et je vous déballe la deuxième partie et j'étais en train de compter et on a eu vraiment une très très bonne partie puisque je crois qu'on est à 10 et vous savez peut-être ou pas je sais pas que sur un display normalement un tiers des boosters sont intéressants on va dire et les deux tiers sont juste avec des rares on a eu le display de lille qui était monté jusqu'à 17 au lieu de grosso modo 12 donc c'était vraiment très bien et là on est à 10 sur la première partie donc soit on a vraiment une deuxième partie pourri soit on a vraiment un display excellent donc je déballe tout ça et on voit ça ensuite et voilà l'autre partie est déballée alors je sais pas pourquoi mais moi je le sens très 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 mal je pense que à mon avis la bonne carte du display va être là à un beau voilà parce que on va voir on va voir j'aimerais bien une petite foulard ce serait vraiment top parce que il y en a quand même beaucoup à avoir et puis j'aimerais bien vous en montrer une chenipote ah oui alors j'ai oublié les codes vous voyez alors hop deuxième code premier booster de cette partie l'eau classe qui est très très beau c'est qu'ils ont j'adore up ensuite à tocotoro alors cette carte est une euro dans la série et je suis sûr qu'en rêveur je ne l'avais pas donc ça c'est très très bien hop garde voir en nolo que j'ai déjà eu on va mettre de côté vous voyez pour compter avec les autres cobaltium qui est une euro aussi dans la série donc c'est bien pas sûr de l'avoir eu en reverse alors j'ai constaté que les c'était les rares revers qui étaient les plus durs à avoir en fait dans les boosters parce que c'est vrai que des zoolo revers on en a eu pas mal et des rares revers pas trop vous voyez c'est encore so so donc avec cet effet crème couleur donc bah forcément j'aime bien hop ensuite le montonnerre en crise que j'avais déjà donc celui c'est le stade électrique avec la up rebombelle en rare je préfère avoir plus d'eau que de prismes mais bon je choisis pas que laurier au bas dont je vous parlais tout à l'heure mais par contre c'est bien ce que je l'avais pas en reverse donc c'est top bikini que j'adore voilà voyez au beau trop trop beau jeu j'aime bikini donc forcément j'aime cette carte le vénard en versent me sont que je l'avais ensuite grumble en rare up marie leur inverse c'est vrai que dans tous nos displays on n'a pas forcément une secrète mais je crois qu'à chaque fois on avait des foulards et généralement il ya toujours heureusement un display sans foulard donc on va on va voir gros doudou mentali et bas attendez je vais pas vous dire de bêtises je crois que c'est très très bien parce que bon vous doutez que si un mental il ya notre année et il me semble que la ravers ce qu'on avait déjà eu c'était une note à l'inni on n'avait pas mental et ça c'est top du même jeu parce que je pense qu'elle va être pas mal demandée pour tous les fans des ces pokémons boule de noeud encore une prise je sais franchement les prix je ne sais vraiment plus quoi en faire surtout qu'on peut en jouer qu'une seule donc en fait une fois on l'a bas les autres là hop zarbi que je trouve très joli il ya trois arbres dans cette série et celui ci et un autre sont vraiment très très beau hérissandre je suis marie à la classe envers ça c'est et bien on l'avait eu en rare et ben je crois que je l'avais pas en reverse donc c'est très bien et mondia que j'aime pas mal aussi j'aime bien mon jeu ensuite l'immonde que non si je l'avais pas déjà je verrai après en rangeant et tout copiant en holo qui est très joli mais qu'on a déjà pioché plein de fois contrairement à d'autres l'eau qu'on aimerait repiocher bon c'est quand même un display très fourni il ya beaucoup de beaucoup de choses je pense qu'on fera la passe sur une foulard pour ce display mixeur perdu c'est très bien en reverse heureusement qu'il y avait titi abba voilà voilà la telle donc ça c'est aussi une carte que j'aimerais peindre et malheureusement on n'en a pas pioché beaucoup donc comme ça je peux vous la montrer elle est très jolie hop en vrai l'ex avec ses petites fesses mais le état que je trouve très belle aussi si je n'ai pas en reverse ça c'est sûr elle a mis la prise on aura eu toutes les prismes possible je crois dans ce display donc voilà pas beaucoup désolé pour les gens qui aiment les prismes ça pas beaucoup d'intérêt les avoir 50 millions exemplaires c'est tout en cas faire que j'aime pas mal aussi franchement il ya plein de belles illustrations dans cette série pic léron je crois que je n'avais pas en reverse ça c'est bien au moins on va dire que pour les reverses titi alors c'est pas à titi tirano cif c'est titi tina que nous avions que chez qu'une fois et que je suis très contente de repiocher puisque son habile son talent et est vraiment pas mal donc malgré tout pas beaucoup fourni au niveau des ultras le display mais fourni au niveau de la quantité des des cartes intéressantes je trouve aller jusqu'au bout et lionceau on va se garder les tours d'éden ça c'est cool je crois que je ne l'avais pas et au bon budget que j'avais déjà et en taille que bizarre donc voilà c'est ce qu'on a pioché dans le display donc on est à 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 voyons et à 17 alors que normalement c'est plutôt 12 donc c'est vrai que c'est c'est vachement bien 17 mais pas de foulard et maintenant je vais pouvoir vous dire la gx que je n'ai jamais pioché dans 7 7 display c'est zera aura voilà c'est la gx qui nous manque malheureusement j'aurais aimé la piocher de 1 pour la collection et de 2 parce que potentiellement elle m'intéressait pour le jeu et sur 7 display plus la pré-release on en a eu zéro voilà et c'est exactement comme rayquaza qu'on a eu une seule fois sur le nombre incalculable de display qu'on a ouvert je trouve ça vraiment mais vraiment c'est abusé parce que je pense que comme ce pokémon est à l'effigie du display voyez on retrouve sur les boosters bah du coup ils ont dû se dire allez ça va être un peu la mascotte on va en mettre moins que volcaro pod qu'on a eu trois fois ou quatre fois l'uja on l'a eu trois fois personnellement je trouve pas ça normal je trouve que toutes les gx devrait être au même niveau de rareté et avoir autant de chance de tomber sur zera aura que sur volcaro pod et jumko va dans un monde parfait normalement ça devrait être ça voilà donc en fin de compte bas la seule carte de la série que fin d'une bonne carte du display que je n'ai pas sans compter les reverses c'est celle ci voilà c'est un peu c'est ballot j'aurais aimé une petite foulard vraiment foulard une secrète ça devrait être le minimum dans un display au prix auprès des displays mais bon je pense que je répète toujours la même chose et que ça ne changera jamais rien en plus on a eu on a eu toutes les prismes là et je sais plus comment faire des prismes vraiment si vous cherchez des cartes sur cette série ko n ko ra rollo prisme surtout n'hésitez pas c'est avec grand plaisir heureusement que titi est là je suis contente de l'ouverture parce que j'ai vu passer des petites réverses pour beaucoup de petites réverses que j'avais pas mais c'est vrai que je suis un peu déçu de revoir vraiment tout le temps les mêmes gx et surtout que on est une gx qui nous manque avec l'ouverture de cette display ça c'est bon bref je débarrasse tout ça et je vais vous montrer si ça vous intéresse les ultras qu'on a pioché sur les autres display et sur les pré-release des échanges tout ça tout ça si vous voulez voir plus de belles cartes de cette série c'est tout de suite alors je vous montre un petit peu ce que nous on avait déjà pioché donc pyrotechnique alors il n'y a pas les doubles j'ai gardé qu'une seule un seul exemplaire de chaque je veux pour la peine de montrer 50 donc dans cette série pyrotechnique il y a mimiki gx même quoi que vous avez vu l'eau de g vous avez vu un fleur d'alola qui est vraiment pas mal au niveau du jeu on aurait aimé en piocher plus c'est malheureusement bas on en a eu un dans le display je crois voilà plus celui de la pré-release viridium gx et qu'une volcaro pod le crypte et ok franchement je comprends pas on fait crypte et rougie x mais on fait pas trop plus vous n'avez pas à faire croire qu'il ya plus de fans de crypte et rouges trop plus quand même caratroc titi j'ai n'essaie qu'on a eu trois ou quatre fois ensuite en full art on a eu d'un coup alors j'aime bien ce pokémon mais là donc que la carte est pas je sais pas je vous voyez ça sévère ça sévère mais je trouve que le viridium est beaucoup plus joli je trouve que son verre là est trop proche du fond et du coup bah c'est pas très il se détache pas beaucoup du fond donc viridium full art qui est très beau pyrotechnique on a eu en full art crypte et rouges tirano sif on l'avait pioché la pré-release le fenard qui est très très joli mimiki full art l'ogia full art ensuite sur les supporters là on avait vraiment beaucoup de chance mais très peu viennent du display bizarrement on les a plutôt pioché quand on était à lille donc blanche au léa que j'aime beaucoup par contre ce que j'aime pas trop c'est son regard parce qu'elle a l'air complètement bien qu'elle vient de fumer un truc là kylie mortimer que j'aime pas trop j'aime beaucoup ses couleurs mais là je pense que le vert le violet là c'est pas harmonieux saubonne professeur orne que forcément j'aime beaucoup et voilà donc dans le display on a pioché donc zera aura on l'a eu en rainbow alors je vais pas me plaindre bien sûr que je préfère avoir zera aura rainbow que zera aura gx mais bon les gx il y en a beaucoup plus dans le display quoi que les rainbows je suis très content de l'avoir un rainbow parce que je pense que ça va être comme un peu un peu comme rayquaza ça va être très demandé volcaropod bah que j'aime beaucoup donc je suis très contente de la voie de toucher je préfère volcaropod rainbow d'ailleurs à genre et ptero un beau le marteau à temps voir que nous avons eu sur le display de lille et ces deux six que nous avons eu sur la case box est d'ailleurs celle là est trop puissance qui était dans le display avec zera aura rainbow qui avait un display avec 2 2 secrète voilà donc ça ce sont les cartes que nous avons eu qui vont aller dans la collection je vous redonne des codes parce que j'ai encore oublié de vous en donner hop voilà bah écoutez j'espère que vous d'aurez apprécié cette vidéo je suis contente quand même qu'on ait pioché tirant aussi fredbo qu'on n'ait pas eu que dalle parce que je sais qu'il ya des display sans secrète et là ça pique un peu je vais faire de l'auto promo genre 30 secondes n'hésitez pas à aller sur la boutique c'est notre boutique c'est pas une boutique pif 1 c'est notre boutique où vont donc les cartes alterations pokémon magic des petites toiles des dessins voilà tout ça il ya des gens qui connaissent des gens qui ne connaissent pas le lien sera dans la description de toute façon c'est très facile c'est moi point fr voilà vous pouvez pas faire plus simple si jamais vous voulez une carte pour vous une peinture pour vous pour offrir n'importe quoi mais pour noël par exemple n'hésitez pas à me dire assez tôt que je me retrouve pas avec trop de trucs à faire genre la veille pour le lendemain ça serait vraiment cool donc n'hésitez pas à aller sur le site m'envoyer un mail si vous voyez quelque chose qui vous plaît cette boutique à les mises à jour régulièrement puisque je peins tous les jours voilà j'ai tout dit j'espère que cette ouverture vous aura plu je vous souhaite de très bonnes ouvertures j'espère que vous aurez plein de bonnes choses je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde je vous dis à bientôt ...